L'homme en forme au CSP en ce moment, c'est l'intérieur américain, Scott Emerson. Peu le casse, mais très efficace sur le parquet. Il a encore le goût de la victoire en bouche, vainqueur des play-offs de Probé l'an dernier avec Besançon. Samedi, face au Portel, Emerson a cumulé 17 rebonds et 16 points, mais visiblement les statistiques ne l'intéressent pas. Vous savez, les joueurs n'ont pas changé en quelques semaines, nous sommes les mêmes, mais nous avons appris à jouer en équipe. Après, les gens disent, waouh, Emerson, il a vraiment de bonnes stats, mais c'est parce qu'on a un bon jeu collectif. Le CSP reste sur 4 victoires d'affilée, des victoires parfois arrachées, comme samedi dernier. Le moral est là et le déplacement à Quimper s'annonce plutôt bien. L'équipe bretonne est dernière du classement sans aucune victoire en 10 matchs. Cette semaine-là, on s'est exclusivement basé sur notre basket. On ne s'est pas occupé du jeu de Quimper, tout simplement parce qu'ils viennent de changer d'entraîneur. Il y aura peut-être un nouveau joueur, donc on ne peut pas anticiper forcément la manière dont ils vont jouer. Si ce n'est que défensivement, ils vont tenter beaucoup de choses. On essaie de s'y préparer, mais on reste vraiment axé sur notre basket. Samedi, Olivier Cousin retrouvera l'équipe qu'il a dirigée pendant 8 saisons, mais le coach Limougeot, comme les deux anciens joueurs de Quimper, Tinshoraire et Mouillard ne feront pas de sentiments pour que Limoges retrouve le haut du classement de Pro 2.